Salut, si tu avais l'occasion de te présenter, qu'est-ce que ça donnerait ? Je m'appelle Julien, j'ai 18 ans, j'habite dans la région lyonnaise et puis je travaille dans la sécurité informatique principalement et le référencement, tous les trucs intéressants. Tu es probablement le plus jeune orateur, quand est-ce que tu as commencé et puis comment maintenant te voient les clients en étant si jeune à proposer tes services ? J'ai commencé dans le web en faisant un peu de hacking sur internet quand j'étais en primaire, CM2, à faire du hacking, à apprendre les bases, etc. Au niveau des clients, au début c'était un peu compliqué au niveau de l'âge parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler avec quelqu'un de si jeune, mais maintenant ça se passe bien parce que j'ai essayé de mettre en avant les connaissances que j'avais, c'est plutôt positif. On a vu ce matin, tu as parlé de hacking responsable, c'est-à-dire plus pour mettre l'accent sur les failles qu'on peut corriger, les choses qu'on peut modifier, qu'on peut améliorer. Est-ce que c'est toujours bien perçu, quel que soit l'âge, quand quelqu'un vient et signale sur un site qu'il y a une faille par exemple sur un site internet ? Au niveau des grosses entreprises, en général quand c'est en France, ça passe pas trop. Après quand on va voir un particulier et qu'on y va avec du tact, c'est-à-dire que le but c'est vraiment pas de faire de la rançon, c'est quand on signale une faille à quelqu'un, on n'est pas là pour lui dire tu veux avoir la faille, paye. Moi quand je trouve une faille, je la signale et je lui dis par contre si tu veux aller un peu plus loin, on peut faire un audit. Mais le but c'est vraiment pas de faire de la rançon, c'est vraiment d'être dans la bienveillance. A propos, aujourd'hui on parle de référencement, de SEO, pourquoi c'est important de faire attention à son site internet et sa sécurité vis-à-vis justement du référencement ? Déjà au niveau du ranking ça peut impacter et puis il faut savoir que les référenceurs ils engendrent beaucoup de trafic et il y a beaucoup de données clients qui circulent donc c'est important d'aller les sécuriser pour permettre la sécurité des données personnelles qui est quelque chose qui coûte assez cher et qui doit rester privé parce que c'est justement ses personnels. Avant dernière question, on ne va pas résumer ta présentation qui était très complète mais si tu avais un conseil à donner à ceux et celles qui produisent des sites internet ou qui en possèdent, quel serait ce conseil ? Faites attention à la sécurité, restez curieux, essayez de rester curieux sur votre système, comment il marche, essayez de découvrir les failles et surtout restez dans la bienveillance que ce soit au niveau des données utilisateurs, que ce soit même le hacker qui va aller tester, il faut rester dans la bienveillance. Dernière question qu'on va poser à tous les intervenants, c'est quoi ta définition du référencement ou de la performance sur le web ? Le hacking. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.